Comment écrire une lettre de correspondance en français ? Avoir un correspondant francophone est une excellente façon de pratiquer son français. Je vais vous montrer comment écrire une lettre de correspondance en français. D'abord, il faut une feuille, un stylo ou un ordinateur pour écrire un courriel. Si c'est pas à l'ordinateur, on commence la lettre avec la date en haut de la page. Puis, on continue avec une formule d'appel. D'habitude, pour ce type de lettre, on utilise cher. Par exemple, cher Pierre. Si vous écrivez à une femme, on écrit cher différemment. Par exemple, cher Marie. Notez qu'on écrit cher ici avec un E accent grave et un autre E après le R. Donc maintenant qu'on a la date et la formule d'appel, il faut écrire le corps du texte. Ici, on peut se présenter si c'est la première fois qu'on écrit à la personne. On peut aussi répondre aux questions déjà reposées par le correspondant. Vous pouvez aussi parler de votre vie, vos activités, l'école, le travail, etc. Et finalement, on peut poser des questions pour savoir plus sur la vie de l'autre personne et sa culture. Voici un exemple. Notez que je parle un peu des événements de ma vie, des activités que je fais. Et ensuite, je pose des questions afin de mieux connaître l'autre personne. Donc, on a la date, la formule d'appel et le corps du texte. On a besoin maintenant d'une formule de politesse pour la fin de la lettre. La formule générale inclut « à bientôt », « amitié », « à la prochaine ». Pour des connaissances déjà établies, on peut dire « ton ami », « salut ». Et pour des amis proches ou de la famille, on peut écrire « bisous », « je t'embrasse ». Ici, je vais aller avec la formule générale « à bientôt ». Et à la fin, il faut bien sûr indiquer qui écrit la lettre. Donc, il faut tout simplement mettre votre nom. Et voilà ! On a toutes les parties d'une lettre de correspondance. La date, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse pour la fin et le nom de la personne qui écrit. Maintenant, c'est à vous d'écrire ! Trouvez un correspondant et pratiquez votre français ! Trouvez plus de ressources culturelles et linguistiques du français langue seconde sur mon blogue RegardsSulFrançais.com